J'ai testé pour vous. Jenna Zimba est là. Bonjour Jenna. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez testé pour nous Jenna ? J'ai testé les apéros peintures. C'est un concept forcément, il faut peindre et boire un verre avec modération. Maintenant on en est à l'apéro peinture. Pourquoi pas ? Bah écoutez c'est un concept qui fonctionne très bien. Moi j'ai un autre concept, l'apéro pétanque. Vous connaissez l'apéro pétanque ? Non mais ça c'est pas mal ce concept. Oui il est très connu celui-ci. Mais du coup, les apéros peintures qui fonctionnent partout en France. A Paris, Alice, Strasbourg, Lyon, Rennes, Bordeaux et Marseille. En quelques mots, j'ai participé à un moment convivial dans un bar, la Zingrie, pour réaliser une oeuvre d'art inspirée cette fois-ci de Frida Kahlo. En fonction de la soirée, on peut dessiner le singe de Banksy, un portrait de Basquiat ou encore la vaille de Cousaille. Tout le matériel est fourni, même si c'est accessible à tous. Heureusement que j'ai été aidée par Doriane Coelho, l'apprend la matière. Pour ma part néophyte, je n'ai toujours pas le sens du détail, de la délicatesse. Mais j'ai esquissé un croquis, des couleurs, utiliser l'éponge pour un beau fondu. Et ça donne ça. Ça donne une Frida Kahlo épicurienne, originale, avec un body positif tellement de 109. Vous allez le mettre où ? Je vais l'offrir à ma mère. Je pense que c'est la seule personne qui acceptera de l'accrocher dans le fonds à vous. Je dis ça parce que... Merci de me charrier, c'est très gentil. Mais au moins, j'ai essayé de faire quelque chose. Vous avez essayé, c'est bien. Voilà. Autour de moi, les participants ont fait des plus beaux portraits dans l'air du temps et de leurs envies. En résumé, j'ai passé un agréablement. Ça change du simple verre, comme vous avez dit. On y apporte aussi un souvenir dans son salon ou pas. Et on boit combien de verres ? Autant que vous voulez. Non, aucun. J'étais au jus d'orange. Non, j'étais au jus d'orange. J'ai beaucoup de talent, mais pas celui du dessin. Excusez-moi, messieurs. J'aimerais bien vous y voir. Vraiment, c'est pour les débutants. C'est accessible à tous. Et ça a aussi une activité entre parents, enfants, amis, etc. Est-ce que vous peignez... Pardon, je vous coupe parce que je vais un peu vite. Est-ce que vous peignez avec le pouce ? Non, pourquoi ? Non, non, pourquoi ? Pourquoi, Jenna ? Écoutez, Charles Magnin !